Je m'appelle Lionel Wittmann, j'ai 56 ans, je suis pratiquant d'arts martiaux depuis pas mal d'années. J'ai fait plusieurs types d'arts martiaux, j'ai commencé par le karaté, j'ai fait un peu de néantajitsu, de la self-défense et le dernier art martial que j'ai pratiqué c'était le Thoracan Budo avec le maître Jean-Paul Bendel pendant 17 années. Qu'est ce que tu penses de ce salon La Guerre des étoiles épisode 2 ? C'est super parce qu'on est à 100% dans l'environnement Star Wars, dans ce que j'aime, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire du sabre laser. C'est la deuxième édition donc on espère revenir à la troisième et puis à la quatrième et puis à toutes les éditions. Le salon est vraiment super. Tu étais présent à la Katukin ? J'étais présent à la Katukin aussi cette année. L'année dernière j'y avais été en tant que visiteur. Cette année on a eu un stand à la Katukin et là Nicolas nous a proposé de revenir l'année prochaine pour le prochain à Katukin pendant le week-end de la Ponte Côte. Et qu'as-tu pensé de cette édition ? J'ai trouvé le salon sympa, une bonne ambiance. Très chaud, très très chaud. C'est un peu le souci si il fait chaud mais en même temps on est dans le sud-ouest qu'on va pas se plaindre de la chaleur. J'espère qu'au bout de mai il fera peut-être un peu moins chaud. C'est vrai que pour supporter le costume c'est pas toujours évident. Tu as découvert Star Wars à quel âge ? J'ai vu le premier La Guerre des Étoiles quand il est sorti en 1977. C'est lequel ton épisode préféré de Star Wars ? Je les aime tous. Franchement je les aime tous. Et en personnage ? Alors mon personnage préféré c'est Vador. C'est Dark Vador évidemment puisque c'est le côté Sith, c'est le côté obscur, c'est le côté méchant. C'est ce qui me plaît dans le personnage justement et c'est un peu ce que j'incarne dans le personnage que je me suis créé, que j'ai appelé Dark Uraï. Un mélange de samouraï, de médiéval et qui ne figurent pas dans l'environnement Star Wars. À un moment donné t'es obligé d'inventer ton personnage ? Ouais. En fait j'ai découvert le cosplay parce qu'on m'a dit, quand j'ai commencé la section de sabre laser en 2018, les gens avec qui j'ai discuté m'ont dit, si tu veux te faire découvrir, si tu veux te faire de la pub, il faut aller dans ce type de salon quoi. Voilà. Donc on n'était pas du tout dans l'univers du cosplay et du geek. On a commencé à faire nos premiers salons, ça nous a plu et du coup on n'arrête pas quoi. Donc on a deux activités principales au sein de l'association. On a une activité plus on va dire culturelle, vente de produits qu'on fabrique nous-mêmes. Ma femme fait de la 3D, fait de la modélisation et de l'impression 3D et moi je fabrique mes propres sabres laser. Et ça a été créé quand, Yotirai ? En fait l'association principale c'est le Chirotorakurabu qui a été créé en février 2015. Alors à l'époque j'enseignais la self-défense. Puisque je suis instructeur, ça fait défense. Et la self-défense, j'aimais pas trop la tournure que prenait la self-défense avec toute cette violence qui était montrée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai raccroché ma ceinture noire d'instructeur de self-défense et j'ai décidé de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire le combat armé. Donc dans l'immédiat j'étais pas, comment dirais-je, j'étais pas forcément axé sur le combat avec un sabre laser. J'étais plutôt axé sur les armes japonaises, donc le katana, le bokken, le shinal, un peu ce qu'on trouve dans le kendo et le kanjutsu. Et en préparant mon cahier technique et en regardant des vidéos, un jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur une vidéo de Star Wars où il y avait des gens qui faisaient du combat avec un sabre laser. Évidemment, déguisant un Jedi avec le sabre laser. Et j'ai trouvé ça fun. Bon, même si c'était chorégraphié, j'ai trouvé ça fun. Et c'est comme ça qu'il est dit qu'il m'est venu d'utiliser le sabre laser, de rajouter le sabre laser parmi le panel d'armes qu'on peut être amené à utiliser au sein de l'Eugirail. Et l'Eugirail, ça s'adresse à tout le monde ou il faut avoir fait des arts martiaux pour y adhérer ? Ça s'adresse à tout le monde. Ils apprendront les bases, les bases des arts martiaux, les bases de déplacement. Je leur apprendrai tout ce que je sais. Je leur transmettrai et après, avec le programme technique que j'ai mis en place, donc un programme de base qui va leur apprendre toutes les bases martiales au niveau des déplacements, au niveau des coupes, au niveau des attaques, au niveau des défenses. Après, à partir de là, une fois qu'ils ont, on va dire, deux, trois ans de pratique et qu'ils commencent à bien connaître les techniques de base, ils vont pouvoir développer leur propre style. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les élèves fassent mon style. Voilà, je veux qu'ils développent leur propre style de combat. Et quand il y a un combat, vous êtes protégé ? Quand on a des combats, on a une protection minimale obligatoire, c'est-à-dire casque, masque d'escrime en 350 newtons ou en 700 newtons. C'est un peu plus costaud. C'est les casques qu'on utilise dans les arts martiaux historiques européens et des gants embourrés. Après, s'ils veulent mettre des plastrons, s'ils veulent mettre d'autres protections, ils peuvent le mettre. Mais dans la mesure du possible, on essaie quand même au maximum de maîtriser les coups. Parce que nous, on travaille beaucoup à la coupe et pas forcément à la touche. Donc, on n'a jamais quasiment de blessés. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de blessés depuis 8. Là, j'ai vu qu'il y avait du combat libre et j'ai aussi remarqué qu'il y avait du corps à corps. J'inclus, moi, dans le combat, ce n'est pas que du combat au sabre laser ou à l'arme. On a toutes les phases de combat qu'on peut être amené à trouver sur un champ de bataille. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des techniques. Lorsqu'on perd son arme, il faut quand même, malgré tout, se défendre. D'accord ? Se défendre pour sa survie. Donc, on a aussi une partie technique pied-point, projection et combat au sol. Donc, on en retrouve... En fait, sans le vouloir, sans faire exprès, ce n'était pas du tout ma volonté. Mais souvent, on me dit que j'ai un peu inventé le MMA des arts de combat armés. Voilà. Donc, c'est vraiment du combat, du combat, quoi. Où est-il basé à Yojirai ? Alors là, Yojirai, le siège social, est basé à Castres, dans le Tarn. J'ai une section sur Castres. J'ai une section qui vient de voir sur Semalins. Et une section que j'ai ouverte l'année dernière, sur Toulouse. Donc, aujourd'hui, on a trois écoles. Et aujourd'hui, je suis en... Là, je veux lancer une phase de recrutement pour essayer de trouver deux futurs instructeurs et ouvrir d'autres sections et étendre un peu la Yojirai. Et on peut vous suivre où, sur les réseaux ? Alors, j'ai une page Facebook, Yojirai Fight Saber. J'ai un Instagram, c'est Dark Yojirai, ou Dark Yojirai 80, je ne sais plus. Ou non, Yojirai 80, je ne sais plus. Et sur TikTok, sur mon compte personnel. Et qu'est-ce que tu penses de l'explosion ces dernières années de l'escrime au sabre laser ? Comme c'est un sport nouveau, puisque c'est une nouvelle dénomination que j'ai inventée en créant ma fédération avec un copain. On a créé une fédération, il y a un an et demi à peu près, qu'on a appelée l'Union des Arts de Combat Armées Anciens et Modernes. Donc, on considère aujourd'hui que le sabre laser fait partie de ce qu'on appelle les ACAM, les Arts de Combat Armées Anciens et Modernes. Pourquoi Anciens et Modernes ? Parce qu'on peut être amené à combattre avec des armes qui ont plus de 3000 ans, comme le Katana, par exemple, ou comme l'épée médiévale. Et on peut être amené à combattre avec des armes modernes, comme le sabre laser. Donc, je trouve que l'explosion du sabre laser, c'est une bonne chose, parce qu'on voit que ça se développe, on voit qu'il y a pas mal de compétitions. Il y a des règlements différents et c'est assez sympa. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour cette interview ? Je suis content d'être là. Je suis content d'avoir une place au Salon de la Gare des Étoiles et d'avoir pu, avec mes élèves, qu'on soit monté sur scène, malgré que ce ne soit pas prévu, qu'on ait pu montrer ce que nous, on faisait en termes de combat. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada